Sourat, les fourmis. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. Ta, Senn. Ce sont là les versets du Coran, un livre clairement exposé, qui est une guidance et l'annonce d'une heureuse nouvelle pour les croyants qui observent la Sala, s'acquittent du versement de la Zaka et qui sont convaincus de l'existence de la vie future. Quant à ceux qui ne croient pas à la vie future, nous sublimons leurs œuvres à leurs yeux de sorte qu'ils soient maintenus dans leurs errements. Cela sont ceux auxquels les pires supplices seront infligés, et dans l'autre monde, ce sont eux les plus grands perdants. En vérité, tu reçois le Coran de la part d'un sage, omniscient. Évoque Moïse qui dit à ses proches, j'aperçois un feu au loin. Je vais vous en rapporter quelques indices nous permettant de nous orienter, et un tison puissiez vous en faire un feu pour vous réchauffer. Et lorsqu'il eut atteint l'emplacement, une voix l'appela, béni soit celui qui est dans le buisson ardent et ceux qui l'entourent, et gloire à Dieu, le maître de l'univers. Ô Moïse ! Je suis Dieu, le Tout-Puissant, le Sage. Jette ton bâton. Voyant son bâton bondir comme un djinn, démon, il tourna les talons, prêt à s'enfuir sans regarder derrière lui. Ô Moïse ! N'aie pas peur ! Mes messagers n'ont rien à craindre. Quiconque s'est montré injuste, mais qui par la suite s'est racheté en remplaçant un mal par un bien, je serai à son égard indulgent et clément. Introduis ta main dans la fente de ta tunique. Elle en ressortira d'une blancheur éclatante et immaculée. C'est l'un des neuf prodiges destinés à Pharaon et à son peuple. Ce sont des gens pervers. Mais lorsque nos signes leur furent exposés afin de les éclairer, ils s'écrièrent, ce n'est là que magie manifeste. Ils s'obstinèrent à les renier tout en étant convaincus de leur véracité, par injustice et par arrogance. Considère quel sort fut celui des pervertisseurs. Nous avions octroyé à David et à Salomon une science émanant de nous. Ils dirent, louange à Dieu qui nous a accordé plus de bienfaits qu'il n'en a accordé à un grand nombre de ses fidèles serviteurs. Et lorsque Salomon hérita de David, il dit, ô homme ! nous avons été initiés au langage des oiseaux, et nous avons été gratifiés de bien d'autres faveurs. Et c'est là, en vérité, un bienfait manifeste. Les armées de Salomon composées de djinns, d'hommes et d'oiseaux furent rassemblés devant lui et placés en ordre hiérarchique. Lorsqu'ils atteignirent la vallée des fourmis, l'une d'elles s'écria, ô fourmis ! Regagnez vos demeures pour éviter que Salomon et ses armées ne vous écrasent involontairement. Salomon sourit à ses paroles et dit, Seigneur ! Accorde-moi de te rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés, mon père, ma mère et moi-même, et d'accomplir des actions que tu as gré et admins-moi, par un effet de ta grâce, aux côtés de tes serviteurs vertueux. Puis, passant les oiseaux en revue, il remarqua. Pourquoi ne vois-je pas la huppe ? Serait-elle absente ? Je la réprimerai avec rigueur ou je l'égorgerai sûrement, à moins qu'elle ne me fournisse une excuse acceptable, pour justifier son absence. Mais elle ne s'était pas absente et longtemps. Elle dit, Je viens d'apprendre des choses dont tu ne connaissais rien, et je viens à toi porteuse de nouvelles en provenance de Saba. J'y ai découvert que c'est une femme qui règne sur eux, et qu'elle dispose de grandes richesses et d'un trône sublime. J'ai découvert qu'elle et son peuple se prosterne devant le soleil et non devant Dieu, Satan ayant embelli leurs actions à leurs yeux, les détournant ainsi de la voie droite, de sorte qu'ils ne trouvent pas la guidance. Que ne se prosterne-t-il devant Dieu ? C'est Lui qui prodigue les richesses contenues dans les cieux et dans la terre, et qui sait ce que vous taisez et ce que vous divulguez ? Dieu. Nulle divinité en dehors de Lui. C'est Lui qui est le maître du trône sublime. Salomon dit, Nous allons vérifier si tu dis la vérité ou si tu es une menteuse. Pars donc leur portée mamissive que voici, et largue-la au-dessus d'eux. Puis, place-toi en retrait et observe leur réaction. Elle, la Reine de Saba, dit, Ô Dignitaire ! Une missive bienséante vient d'être projetée sur moi. Elle provient de Salomon, et elle est rédigée au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, et il nous met en garde, ne vous dressez pas contre moi et venez à moi soumis. Ô Dignitaire ! Ajouta la Reine, éclairez-moi sur cette affaire, car je ne prendrai aucune décision sans vous consulter. Ils répondirent, Nous sommes un peuple puissant, et nos prouesses au combat sont redoutables. Mais la décision te revient. Considère la situation et donne tes ordres. Elle dit, En vérité, lorsque les rois s'emparent d'une cité, ils la détruisent et asservissent ses habitants les plus honorables. C'est leur méthode habituelle. Je vais donc leur faire parvenir un présent, et attendre ce que me rapporteront les messagers. Mais lorsqu'ils se présentèrent chez Salomon, il leur dit, Vous voulez me séduire en m'offrant une fortune, alors que ce que Dieu m'a accordé est bien meilleur que ce qu'il vous a donné. C'est plutôt vous qui tirez une satisfaction de votre présent. Rapporte-le leur. Nous allons marcher sur eux avec des armées auxquelles ils ne pourront résister. Nous les mettrons en déroute et ils seront humiliés. Il, Salomon, dit, Conseiller. Lequel d'entre vous m'apportera son trône avant que son peuple n'ait eu le temps d'arriver jusqu'à moi soumis ? Un djinnabil répondit, Moi. Tu n'aurais pas bougé de ta place que je te l'aurais déjà rapporté. J'en suis capable, de le porter, et j'en suis garant, de son intégrité. Un autre, versé dans les sciences de l'écriture surenchéri, Moi. Je te la porterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Et lorsque Salomon le vit, le trône, placé devant lui, il s'écria, C'est là une faveur émanant de mon Seigneur qui veut m'éprouver. Serais-je reconnaissant ou me montrerais-je un gras ? Quiconque se montre reconnaissant le fait pour son propre bien. Quant à celui qui se montre ingrat, qu'il sache que mon Dieu se suffit à lui-même et qu'il est magnanime. Il ajouta, Modifier l'aspect de son trône, afin de le rendre méconnaissable. Nous verrons si ce stratagème l'amènera à se soumettre, à être guidé, ou si elle ne sera pas du nombre des soumis, guidé. Lorsqu'elle arriva, on lui demanda, Ton trône ressemble-t-il à celui-ci ? Elle répondit, C'est comme s'il s'agissait de lui. Le savoir nous a été donné avant elle, et nous nous sommes soumis. Et il la détourna de qu'elle adorait en dehors de Dieu, car elle était issue d'un peuple de dénégateurs. Entre dans le palais, lui dit-on. En l'apercevant, elle pensa qu'elle devait marcher sur une pièce d'eau, et découvrit ses jambes, pour éviter de mouiller le pan de ses vêtements. Salomon lui dit, C'est un palais pavé de verre. Seigneur, dit-elle, j'ai été injuste avec moi-même, et avec Salomon, je me soumets à Dieu, le maître de l'univers. Nous avons envoyé aux Tamoud, leur frère Salie qui les exhorta à adorer Dieu. Mais ils se divisèrent en deux groupes qui se disputèrent. Il dit, Ô mon peuple ! Pourquoi appelez-vous de vos vœux le mal, malheur, plutôt que le bien, la miséricorde de Dieu ? Implorez plutôt le pardon de Dieu, puisse-t-il vous accueillir en sa grâce ? Ils répondirent, Toi et tes compagnons nous portez malheur. Quelques malheurs qui vous arrivent, procèdent de la volonté de Dieu. En vérité, vous êtes un peuple auquel sont infligées des épreuves, les malheurs que vous évoquez sont en fait des épreuves. Il y avait dans la vie neuf individus qui propageaient le mal sur terre au lieu du bien, ils dirent, Faisons le serment par Dieu de prendre Salie et les siens de nuit par surprise, et de les tuer. Nous dirons ensuite à qui il appartiendra de le venger, nous n'étions pas témoins du meurtre des siens. Nous ne disons que la vérité. Ils avaient prémédité un complot et s'apprêtaient à mettre leur dessein à exécution, mais c'est notre dessein qui s'accomplit, alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Considère la conséquence de leur complot. Nous les fîmes périr, eux et leur peuple, jusqu'au dernier. Considère leur demeure détruite pour prix de leur crime. Il y a là un signe pour ceux qui méditent. Nous sauvâmes cependant ceux qui avaient cru et qui craignaient Dieu. Et Lot, lorsqu'il dit à son peuple, commettrez-vous vos turpitudes en toute connaissance de cause, en assouvissant vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes ? Vous êtes assurément un peuple ignare. La seule réponse de son peuple fut de dire, bannissez la famille de Lot hors de votre cité. Ce sont des gens qui s'offusquent, de vos pratiques. Nous sauvâmes Lot et sa famille, à l'exception de sa femme dont nous avions décrété qu'elle serait du nombre des anéanties en cette fin de nuit et nous fîmes tomber une pluie, une pluie d'argile sèche, sur eux. Une bien funeste pluie que celle qui tombe sur quiconque est averti. Dis, louange à Dieu, et paix à ses serviteurs qu'il a élus. Dieu est-il meilleur refuge ou serait-ce qu'il lui associe ? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, et qui a fait descendre pour vous du ciel, une eau au moyen des laquelle nous faisons croître des jardins de félicité, dont vous auriez été incapables de faire pousser les arbres ? Vous obstinerez-vous à associer une autre divinité avec Dieu ? Certes. Ces gens-là continueront à lui attribuer des égaux. N'est-ce pas lui qui a fait de la terre un lieu stable, dans laquelle il a fait jaillir des cours d'eau, planté solidement des montagnes et dressé entre les deux mers, d'eau douce et d'eau salée, une barrière infranchissable ? Où serait-ce une autre divinité à côté de Dieu ? Mais la plupart des hommes ne savent pas. N'est-ce pas lui qui exauce l'oppressé dès lors qu'il l'implore, qui soulage les maux et qui vous fait succéder les uns à la suite des autres sur terre ? Où serait-ce qu'il existe une autre divinité avec Dieu ? Vous êtes si peu enclin à méditer à ce propos. N'est-ce pas lui qui vous guide à travers les ténèbres de la terre et de la mer, et qui envoie les vents, comme autant de signes annonciateurs de sa miséricorde ? Où serait-ce qu'il existe une autre divinité avec Dieu ? Dieu le Très-Haut est au-dessus de tout ce qui lui associe. Y aurait-il avec Celui qui instaure la création, puis la renouvelle, et qui vous procure votre subsistance à la fois du ciel et de la terre, une autre divinité à ses côtés ? Dis-leur, produisez donc vos preuves, si vous êtes véridiques. Dis, ceux qui peuplent les cieux et la terre ne connaissent pas les mystères de l'invisible. Seul Dieu les connaît. Ils ne savent pas à quel moment ils seront ressuscités. Même l'idée d'une vie future leur échappe. Ils doutent même de son existence, voire, ils ne la conçoivent pas. Les dénégateurs disent, est-il concevable que lorsque nous serons réduits à l'état de poussière, nous et nos ancêtres, nous serions ramenés en une nouvelle vie ? Cela nous avait été promis, ainsi qu'à nos ancêtres avant nous. Mais ce ne sont là que des légendes d'anciens. Dis, parcourez la terre et observez le sort qui fut réservé aux criminels. Ne t'afflige pas à l'idée du sort qui les attend. Ne sois pas inquiété par leurs intrigues. Ils te diront, quand ces promesses s'accompliront-elles, si vous êtes véridiques ? Réponds-leur, il se peut que vous soyez surpris par une partie de ce que vous appelez de vos voeux. En vérité, ton Seigneur est magnanime à l'égard des hommes, mais la plupart d'entre eux sont ingrats. En vérité, ton Seigneur connaît bien ce qu'il dissimule en leur fort intérieur, et ce qu'il dévoile au grand jour, car il n'est nul mystère concernant le ciel et la terre qui ne soit transcrit dans un livre explicite. En vérité, ce Coran explicite aux enfants d'Israël la plupart des questions à propos desquelles ils s'opposent. Il est en vérité un guide et une bénédiction pour les croyants. Le jugement de ton Seigneur tranchera entre eux, car il est tout-puissant et omniscient. Place ta confiance en Dieu en étant convaincue que tu détiens la vérité éclairante. Tu ne saurais te faire entendre des morts ni des sourds lorsqu'ils choisissent de se détourner de toi, pas plus que tu ne saurais sauver les aveugles de leur égarement. Tu ne pourras te faire entendre que de ceux qui croient en nos signes, et qui s'y soumettent. Le jour où leur sentence sera prononcée, nous ferons surgir de terre une bête qui leur parlera et leur dira que les hommes n'ont pas été convaincus par nos signes. Le jour où nous rassemblerons de chaque communauté, une foule de ceux qui dénièrent nos signes, puis ils seront regroupés. Et lorsqu'ils comparaîtront, devant Dieu, il leur dira, « Avez-vous dénié mes signes sans même en avoir pris connaissance, et qu'en avez-vous fait ? » Leur sentence sera alors à hauteur de leur crime, et ce jour-là, nulle protestation possible. N'observe-t-il pas que nous avons assigné à la nuit les conditions propices à leur repos, et au jour la clarté nécessaire à leurs occupations ? N'y a-t-il pas là autant de signes pour un peuple qui croit ? Le jour où l'on soufflera dans le corps, tous ceux qui peuplent les cieux et la terre seront saisis des froids, excepté ceux qu'il plaira à Dieu d'épargner. Ils comparaîtront tous devant Lui, humbles. Ce jour-là, tu verras les montagnes que tu croyais immobiles, se déplacer comme des nuages. Telle est l'œuvre de Dieu qui a façonné toutes choses à la perfection. Il est informé de vos agissements. Quiconque comparaîtra avec l'œuvre pieuse à son actif, en sera bien mieux récompensé, et ils seront à l'abri de l'épouvante de ce jour-là, alors que ceux qui comparaîtront avec à leur actif le péché le plus grave, ceux-là seront précipités dans le feu, la face la première, et il leur sera dit, Vous attendiez-vous à recevoir autre rétribution que celle qui correspond à vos œuvres ? Dit aux dénégateurs, je n'ai reçu pour commandement que d'adorer le Seigneur de cette cité qu'il a rendue sacrée, car à Lui appartiennent toutes choses. Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis et de réciter le Coran. Quiconque suit la voie droite le fait à son propre avantage. Mais à celui qui s'en écarte, dis, Je suis un avertisseur à l'instar de ceux qui m'ont précédé. Et dis, Louange à Dieu. Lorsqu'il vous montrera ses signes, vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur ne néglige aucun de vos agissements. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501